Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Maurice Gaudelier à propos de ce livre extrêmement important « Quand l'Occident s'empare du monde, 15e, 21e siècle ». C'est une très grande fresque à la fois anthropologique, puisque vous êtes quand même anthropologue, mais en même temps historique et aussi, il faut bien le dire, géopolitique. Avec ce sous-titre « Peut-on alors se moderniser sans s'occidentaliser ? » Et ça vient donc de sortir aux éditions du CNRS. Alors tout d'abord, Maurice Gaudelier, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on a pu historiquement se moderniser sans s'occidentaliser ? Oui, parce que le processus de se moderniser, ce n'est pas un processus seulement moderne. C'est-à-dire plusieurs fois dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont été très en avance sur beaucoup de plans politiques, culturels, économiques. Et ils ont été des modèles à copier, si on veut dire, par d'autres sociétés. Ou bien des modèles à refuser, car un modèle peut être évidemment rejeté comme modèle. Et donc, le premier grand exemple, c'est peut-être le Japon, qui au VIe siècle, emprunte la résiculture, la sériculture, l'écriture chinoise, le bouddhisme et en plus le modèle d'État. Bon, mais en prenant tout cela, ils ont changé leur société, mais ils ne sont pas devenus des Chinois. Ils se sont cynisés profondément. L'écriture, bien sûr, de la Chine transformée par eux. Mais on peut devenir donc japonais, imiter l'Occident comme aujourd'hui. Ils l'ont fait à la révolution de Meiji. Mais ils ont su, à chaque fois, poser des lignes rouges à ne pas dépasser en s'occidentalisant. Donc ça, c'est le fait profond de l'histoire. En fait, c'est en deux étapes. Ils imitent les Chinois sans se cyniser. Et ensuite, ils imitent l'Occident sans s'occidentaliser. Le mot d'ordre était incroyable. de la révolution de Meiji, faire aussi bien que les Occidentaux pour faire mieux. S'industrialiser et se militariser pour résister. Et donc, les deux lignes rouges de la révolution de Meiji jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne touche pas à l'empereur. Et deuxièmement, on ne touche pas à la religion, Shintoïs. Donc, c'est toujours le cas pour le Japon. Et selon que c'est un pays extrêmement moderne, pas seulement en ayant un... En plus, c'est le seul pays au monde dont le premier ministère, le premier gouvernement, a envoyé la moitié des ministres pour deux ans aux États-Unis. Après la Meiji en 1868. Après Meiji, ils vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, et ils ramènent tout ce qu'il y a de mieux pour eux, comme ils disent. Donc, si vous comparez avec Pierre Legrand et son isolement par rapport à son peuple, Pierre Legrand vit, quand il est jeune, une vie un peu libre, mais dans le quartier des commerçants, qui est séparé de Moscou. Ce quartier des commerçants, c'est d'abord des Allemands et des Hollandais. Il voit que ces commerçants témoignent de sociétés tellement plus développées qu'ils décident de faire les deux grandes ambassades. À chaque fois, ils ramènent de l'Angleterre et des Hollandais, des ingénieurs. Il veut créer la première flotte russe, il n'y en avait pas, la première grande ville russe au nord, c'est-à-dire ce qui est devenu Saint-Pétersbourg. Et l'opposition à la modernisation de la Russie par le clergé orthodoxe est telle que son fils, le Zarevitch, promet, pendant qu'il est parti en Hollande, d'annuler toutes les réformes, lorsqu'il serait lui-même Zarevitch. Ce qui n'est pas devenu. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'au retour de la deuxième ambassade, où il a été reçu par Louis XV, alors que Louis XIV a refusé de recevoir Pierre Legrand comme représentant d'un peuple barbarie, disait-il. Je ne reçois pas un peuple de barbarie. Ce qu'il faut expliquer, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que Pierre Legrand a passé de très longs séjours, en deux occasions différentes, plus d'un an, deux ans même, à l'étranger pour apprendre, parce qu'il disait que la Russie est sous-développée, et qu'il fallait apprendre des autres, de l'étranger, ce qu'il fallait faire. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui qu'un chef d'État, personnellement en plus... Il apprenait les métiers. Voilà. Allait pour voir comment on fait un bateau, comment on fait, etc. Et donc, c'était vraiment s'inspirer, un peu comme les Japonais en leur temps, ultérieurement, s'inspirer de ce que fait l'Occident, mais pour mieux résister à l'Occident. Tout à fait. La tragédie, c'est que son fils s'est enfui, s'est réfugié dans l'Empire austro-hongrois. Le père a envoyé une délégation pour lui donner son pardon. Et au retour, il l'a fait exécuter quand même. Comme Poutine avec Prigogine, finalement. Le pardon pour mieux exécuter. Voilà. Donc, oui, mais il l'a fait juger par deux tribunaux successifs. Un tribunal religieux, un tribunal civil, si on peut dire. Et le lendemain, on a trouvé le fils mort dans sa cellule. De sorte que Pierre Legrand n'a pas eu de descendant. Et après, sa sautte à Catherine de Russie, c'est une succession de femmes modernes aussi. Au lieu d'utiliser les Allemands et les Hollandais, on utilise les Français ensuite, etc. Donc, on s'en sait. Est-ce que ça ne fait pas un peu un écho ce que vous racontez dans cette période ? Disons qu'on peut, en fait, s'occidentaliser sans devenir occidental. Est-ce que si vous faites une relation avec le monde moderne, est-ce qu'on n'a pas eu l'illusion que les Chinois, en se modernisant, allaient s'occidentaliser et que les Russes, en se débarrassant du communisme, allaient également s'occidentaliser lorsqu'ils sont restés les uns les autres Russes et Chinois ? Écoutez, ça, c'est des illusions de journalistes, voyons. Parce que s'ils avaient une connaissance de la profondeur culturelle de la Chine, qui imprègne la vie des gens complètement, ou le Coran qui imprègne la vie des musulmans, ce n'est pas seulement une doctrine religieuse, c'est une doctrine de vie. S'ils avaient un peu d'imagination anthropologique, ils verraient la différence des cultures et des racines. On n'efface pas les racines avec une victoire sur le terrain, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ça se paye maintenant. Les Américains n'ont pas tellement de... J'ai trouvé, malgré le nombre d'anthropologues et de sociologues, ils n'ont pas eu tellement de compétences pour juger de l'Afghanistan, n'est-ce pas ? Ils ne se sont pas rendus compte que... Ni en Irak. En organisant, ils ont pensé que leur victoire, c'était leur victoire, alors que dans le monde musulman, j'ai vérifié, les musulmans ont dit que c'est la victoire des musulmans contre le matérialisme. Je ne dis pas qu'ils sont idiots, les Américains, ce n'est pas du tout. Il y a une permanence que vous mettez très bien en avant dans votre livre, c'est que l'Occident a toujours mis en avant, ou s'est toujours inventé, ou a toujours mis en avant, en tous les cas, des raisons nobles pour coloniser. Et donc, coloniser, c'est quand même soumettre les autres peuples. C'était soit d'apporter la vraie religion, soit d'apporter la modernité, la civilisation. Donc, on a toujours soumis des peuples au nom de principes. D'abord, il faut définir très simplement, coloniser, c'est repérer un territoire intéressant, l'envahir, soumettre le peuple, le gouverner directement, ou utiliser les gouvernants en les soumettant, et ensuite exploiter les ressources au bénéfice de la France, des métropoles. Voilà la définition de la colonisation. Alors, c'est quand même des actes de violence formidables, culturels, politiques, militaires. Et on ne fait pas de crime sans une bonne idée, quand même. Sans une valorisation. Faut s'auto-justifier. Une belle valorisation de soi. Donc, le christianisme a servi à l'Occident jusqu'à la fin du 18e, début 19e. Et ensuite, quand le capitalisme industriel et la science se développent magnifiquement, on dit qu'on civilise. Avant, on christianise, on civilise. Alors, Jules Ferry, notre ami, dit ceci. Pour les enfants français, l'école libre est obligatoire, l'école obligatoire est gratuite, en plus. Mais pour les colonies, les missions doivent continuer leur travail. Et alors, il répond à l'Assemblée nationale, coloniser, c'est civiliser. Donc, on change les Allemands, les Anglais, coloniser, civiliser. Et on ne parle plus du christianisé, pratiquement. Sauf pour les Noirs, etc. Et donc, on ne peut pas exercer la violence sans avoir une certaine vertu de le faire. Mais du coup, et vous le montrez, cela conduit la plupart des peuples, si ce n'est tous, les peuples anciennement colonisés, à avoir une mémoire très vive et encore présente des décennies, des siècles après, des souffrances qui leur ont été infligées. Oui, mais le René... Souffrance et humiliation. La mémoire ne s'efface pas. Pourquoi ? Les vieux, les vieux colonisés, en général, ne parlaient pas de leur souffrance. C'est les fils et les petits-fils qui n'ont pas de boulot, qui sont mal scolarisés, qui réutilisent la misère de leur peuple ou la souffrance contre l'Occident et pour se justifier eux-mêmes d'être ce qu'ils sont, quand même. Donc, bien sûr, ils s'emparent d'un passé qu'ils n'ont pas connu et en plus dans des conditions modernes. mais c'est parce qu'ils constatent, en gros, que... Je parle pour l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, que ça n'a pas beaucoup changé, que les populations sont multipliées par trois, par quatre, par cinq. Il n'y a pas moyen de scolariser les gens. Les familles ont sept enfants, huit. Il n'y a pas de job au bout. Toutes les ressources, uranium et autres, ce n'est pas eux capables de les exploiter. Soit ils dépendent des Français, soit ils dépendent des Chinois. Et donc, la dépendance a continué après la dépendance. Mais les besoins pour une vie moderne qu'ils connaissent, la télévision portable et tout, les besoins qu'ils ont ne peuvent pas être satisfaits. Et donc, les jeunes générations en font un flambeau révolutionnaire contre nous. Ils vont se soumettre à la Chine, peut-être, et à la Russie. C'est pour ça que j'ai aidé d'avoir vécu en Afrique. Je ressens beaucoup des perspectives d'avenir du continent, même des grands pays comme l'Afrique du Sud. Et le Nigeria, qui a des richesses colossales, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le gouffre d'inégalités est immense. Alors, ce n'est pas le cas des grands pays asiatiques. On oublie que l'Afrique a été seulement colonisée, on peut dire, à partir de 1890-92. C'était une nappe de tribus avec des royaumes, parfois, comme au Congo, importants, mais à une distance par rapport à l'Occident, incomparable avec celle de l'Asie par rapport à l'Occident. Et comment on explique que l'Afrique ait plus de mal à reconquérir une véritable indépendance que l'Asie ? L'Afrique a été découpée en morceaux impossibles. Le Gabon, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, on a coupé à travers des tribus, des groupes ethniques, des routes commerciales, des routes religieuses. Ce n'est pas le cas de l'Asie. L'Asie, c'était déjà des grandes unités, quand même. Et ils avaient des religions comme le bouddhisme, etc., qui sont unificatrices, quand même, qui donnent une identité partagée, quelque part. Le bouddhisme, etc. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Et, si vous voulez, ce découpage arbitraire est presque invivable, dont ils ont hérité Gabon, etc., la Côte d'Ivoire, etc. D'un certain point de vue, c'est la même chose avec l'Amérique latine. L'Équateur, tout ça, c'était des coupes. Ce n'est pas comme en Afrique. Et c'était, leur indépendance, c'était la conquête encore plus forte des Occidentaux, puisque, quand ils sont séparés de l'Espagne, c'était des Blancs qui ont pris le pouvoir entièrement. Donc, ils ont encore plus créé un système colonial en étant dans l'indépendance par rapport à l'Espagne. Et donc, si vous prenez les deux jambes faibles du monde actuellement sur votre carte, les deux jambes, c'est l'Afrique subsaharienne et c'est l'Amérique latine, quand même. Alors, malgré leur richesse. Mais pas l'Asie. l'Asie, il y a une tradition, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, c'était quand même des Bédouins. C'était des Bédouins. donc, tous les jours à la télévision, il paraît que le prophète a envoyé le pétrole. C'est bien, c'est le peuple élu, non ? Bon. Mais toutes les installations étaient construites par des ingénieurs américains. Toutes. Toutes. sont maintenues par des experts occidentaux. Donc, c'est très... Donc, si vous voulez, c'est plutôt les puissances de l'Empire Ottoman qui étaient le monde jusqu'à Bagdad, quoi. Et ensuite, le nord de l'Inde qui étaient ma... pas musulmans. Ce sont des réserves de culture et d'hostilité à l'Occident profondes. Vous écrivez dans votre livre Japon, Turquie, Iran, Russie tsariste, fine impériale. En fait, ce ne sont jamais les masses qui font la révolution et ce sont plutôt les élites qui, en plus, prennent conscience dans tous les pays que vous citez. Vous avez de longs développements historiques, la Turquie, l'Iran, etc. On a déjà parlé de la Russie tsariste et du Japon. Mais qu'à chaque fois, ce sont les élites qui prennent conscience du différentiel du développement de leur pays avec l'Occident et qu'ils disent qu'il faut là remplir le fossé. Il faut combler le fossé. La modernisation, ce n'est pas une affaire des peuples. C'est une affaire de leurs élites qui ont des contacts entre eux, entre elles, qui voyagent, les autres ne voyagent pas. C'est pareil en France. Essayez de moderniser la France. C'est les élites qui veulent. Ce ne sont pas forcément les gens dans les campagnes. Et donc ça, c'est un phénomène universel. Et depuis l'Antiquité, c'est toujours pareil. On a été romanisés, on était des celtes ou n'importe quoi, et on a appris une langue, on a transformé notre langue parce que les élites parlaient latin. Les élites parlaient latin à partir de l'Empire romain et le coup, le génie quand même politique de Rome, c'est d'avoir décrété que tous sont des civis romanus, des citoyens romains, qu'ils n'ont qu'une seule obligation, c'est de garder leur Dieu mais de mettre l'Empereur comme Dieu dans leur panthéon. Donc, vous vous rendez compte de la puissance de Rome, l'intelligence politique de Rome d'avoir transformé des colonisés en citoyens, citoyens bidons, bien sûr, mais en obligeant les gens à apprendre le latin, toutes les élites, et en créant des villes, c'est comme ça, quoi. Mais c'est... que c'est pas triste que ça soit les élites. C'est normal puisqu'ils sont en contact interculturel. Les gens qui vivent dans leur campagne ne sont pas en contact. Maintenant, ils le sont par la télé, bien sûr. C'est tout à fait nouveau, ça. Alors, vous écrivez en même temps que le moment n'est pas encore venu pour entonner le Récuvien du monde occidental. Vous pensez que le monde occidental a toujours une avance ou une domination qui fait toujours la course en tête ? Je m'appuie sur un fait historique. Les deux plus grandes guerres de l'humanité ont été faites par les Occidentaux entre eux, avec des catastrophes sociales, économiques, etc., inouïes. Première guerre mondiale, lutter contre c'était l'échec de l'opposition entre l'Allemagne, l'Angleterre, etc., ça a coûté 10 millions de morts, des destructions. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Et à chaque fois, à ce moment-là, si vous lisez la presse, en Turquie ou ailleurs, on dit que c'est la fin de l'Occident. À chaque fin de guerre occidentale, les peuples disent que c'est déjà la fin de l'Occident. Ce n'est pas vrai, c'est un sursaut et ça repart. Et le XXe siècle, il y a deux choses fantastiques, la décolonisation et deuxièmement, l'effondrement de l'Union soviétique. L'ordre international est sorti de deux effondrements de la construction occidentale, si on peut dire. parce que le communisme, c'est une idée d'Occident, M. Xi Jinping. Le fascisme, c'est une idée d'Occident. L'opposition à la démocratie, c'est en Occident que l'Occident s'oppose à lui-même. Arrêtons de nous expliquer qu'on n'est pas capable de s'auto-critiquer, le soir. Mais deux guerres mondiales avec sursaut et une expansion économique incroyable. Et ce n'est pas ça qui me semble le danger le plus fort. Le danger, c'est Trump. Le danger, pour vous, n'est pas extérieur, il est interne pour le monde occidental. C'est le proverbe chinois. Le poisson pourrit par la tête. que le leader de l'Occident ait vu attaquer le Capitole par des nervis, par des suprématistes blancs, par des gens illettrés la plupart du temps, fanatisés, culte de la personnalité la plus grotesque, que ça continue en Occident par des démocraties dites illibérales. Ça me semble être la pourriture intérieure de l'Occident. Et ça, ça vous paraît plus grave que ce que mettent ordinairement l'élection d'eau comme un danger l'islam, la Chine, le continent africain ? Écoutez, l'Occident va, parce que j'ai bien compris Joe Biden et d'autres, ils ont pris des décisions économiques pour reprendre dix ans d'avance en technologie militaire et économique. donc il y a un sursaut au moins de dix ans et puis l'ordre mondial va se recomposer. Donc, la mondialisation du capitalisme, c'est grâce à l'effondrement du communisme. Jusqu'à les frontières de la Chine, tout est capitalisme. c'est un système, le vrai, le premier système mondial. Brodel parlait de système monde, si vous vous rappelez, pour l'Empire romain, etc. Mais c'était des petits mondes. Le capitalisme industriel, moderne, financier, c'est un système mondial que tout le monde prend en compte pour lui-même. Mais maintenant, il va y avoir des divisions économiques géopolitiques. On va avoir des échanges avec des alliés et des amis, pas avec ceux qui vont nous donner les meilleurs profits. Donc, aujourd'hui, la géopolitique pèse sur l'expansion économique du capitalisme. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait deux mondes mondialisés. Et couper l'un de l'autre. C'est possible. Un monde chinois et un monde américain, occidental. Avec les pays intervédiaires. Vous croyez à cette nouvelle coupure dont on parle plus longtemps, the West versus the West, l'Occident ? Je ne suis pas assez économiste pour vous dire quelles sont les attaches indélébiles. On ne peut pas s'amuser en économie seulement par des décrets politiques. Il y a des attaches plus profondes, différentes, difficiles à manier. Et le politique peut se casser les dents. J'apprends que les Français, paraît-il, sont en Asie centrale à faire du business. Ce qui sert d'ailleurs à Poupine, à Poupine, c'était la révolution française. Liberté, égalité, fraternité. qui n'est pas réalisée vraiment. Mais c'est une idée force. C'est une idée qui explique que les femmes en Iran jettent leur truc. C'est-à-dire une autonomie de la personne, des droits politiques aux individus. ça, c'est le facteur rongeur. C'est le facteur qui peut disparaître pendant un siècle et il réapparaîtra. C'est irréversible. Donc l'Europe, si vous voulez, le capitalisme, c'est l'inégalité. Le capitalisme produit la richesse et la pauvreté. En même temps, ce qu'oublient les gens à la télévision tout le temps. La richesse, chacun va devenir un tour entrepreneur. On parle des blagues incroyables, des mensonges possiblement. Mais l'idée de la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est une idée force immatérielle qui déjà a rongé beaucoup de gens, beaucoup de sociétés ont dû se donner une constitution qui accorde des droits à ceux qui votent. Mais c'est le bordel. Non, c'est c'est de l'acide. C'est de l'acide idéologique, je dois le dire. C'est une idée profonde. Et donc, moi, j'ai une certaine confiance à un avenir par saut de puce, par soubresaut. C'est-à-dire, même si on est plongé dans une époque noire pendant un siècle, c'est pas possible que les contradictions sociales ne réveillent pas dans des peuples l'idée qu'on peut être plus libre, plus autonome, qu'on a le droit de parler et d'être souveraineté du peuple. Merci, Maurice Gaudelier. Je renvoie à la lecture de ce livre. C'est quatre années de travail et une grande somme. Quand l'Occident s'empare du monde, ça vient de sortir aux éditions du CNRS. Sous-titrage Société Radio-Canada